Salut les amis, on se retrouve pour ce résumé du match, résumé du classique entre le Paris Saint-Germain et l'OM. L'OM qui s'incline 2-1 à l'extérieur contre Paris, un match, il y a pas mal de choses à dire sur ce match, évidemment on va y revenir. C'est Neymar qui a ouvert le score à la douzième minute sur un très beau but, il faut le dire, il a su anticiper l'avancée de Paul Lopez sur un centre de Verratti. Et puis il fait un petit lob qui met totalement Paul Lopez dans le vent. Et puis ensuite il y a une égalisation sur coup de pied arrêté sur corner de Tchaleta Tsar pour l'Olympique de Marseille. Alors c'est un but un peu gag avec un ballon qui rebondit un petit peu partout dans la surface et Tchaleta Tsar qui le pousse au fond. Mais ça fait but. Et puis ensuite à la toute toute fin de la première mi-temps alors que la première mi-temps est finie, il y a une main de rongier dans la surface. Alors c'est un coude très exactement et on va en reparler après. Mais bon voilà, il y avait bien pénalty puisqu'on a vu le ralenti sous toutes les coutures. On l'a vu celui-là, on l'a vu celui-là. Et on l'a même vu de très très loin pour qu'on voit bien qu'il ait les pieds dans la surface, il a bien mis le coude, etc. Donc ça a fait pénalty transformé par Kylian Mbappé, 2-1. Et puis ensuite en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de nouveau but. Même s'il y a eu plusieurs buts refusés pour hors-jeu pour le Paris Saint-Germain. Et puis un but refusé aussi. Alors on y a cru, c'était vers la 85e minute. L'Olympique de Marseille qui marque un but sur un coufran de paillettes, c'est Saliba qui pousse le ballon. Et alors là, c'est quand même très étrange parce que le but a été refusé par la VAR pour hors-jeu. Et on n'a pas eu de ralenti. On n'a pas eu de ralenti avec le départ du ballon. C'était très 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 étrange. Sur l'action, moi je confirme qu'il n'y avait pas ralenti. Et finalement, Amazon Prime nous a mis, pas un ralenti, mais une sorte de photo bizarre zoomée avec des traits pas droits. Enfin, c'était très très étrange. Je ne sais pas ce qu'on peut en tirer comme leçon. Et puis on n'a eu plus aucun ralenti alors qu'après, il y a eu des arrêts de jeu très très longs. Parce qu'il y a Mbappé qui faisait ses lacets, ça a duré deux heures. Pourtant toi, tu es contre les théories du complot quand même un peu. Eh bien écoute, je commence à y croire. Donc tu vois, je commence à croire. De la terre est plate. La terre est plate, la chloroquine et le but de Saliba. C'est les trois complots auxquels je crois. Non, c'est quand même très 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 étrange. C'est très étrange. Avant qu'on revienne un petit peu sur ces faits de jeu. Amar, qu'est-ce que tu as pensé globalement de la prestation marseillaise sur ce match ? Est-ce que tu penses que finalement, ils étaient trop forts pour nous ? C'est Paris, c'est normal, c'est comme ça. Ils sont trop forts. Paradoxalement, non. Oui, Paris sur le papier était plus fort. Paris sur des petites actions, des petites percées, on voyait qu'ils étaient au-dessus. Mais sur le match, globalement, l'OM m'a étonné. L'OM a fait une belle prestation. Le match nul était amplement mérité. Surtout, dans les 20 dernières minutes, on avait annoncé que les Parisiens étaient plus fatigués que les Marseillais. Ça s'est avéré. Mais l'arbitre nous a fracassés. Mais je pense qu'il y a des coups de fil sur des personnes qui ont investi des milliards et des milliards. Ils ne sont vraiment pas d'accord à ce qu'une équipe avec des joueurs prêtés les batte. Adèle, toi, tu as pensé quoi de ce match ? Tu penses qu'il a manqué quoi aux Marseillais pour arracher ce match nul ? Une vraie rare qui fonctionne. Non, j'ai pensé que Marseille a fait un... C'est bien débrouillé, franchement. On n'aurait pas cru qu'on allait garder le ballon et qu'on allait faire douter comme ça les Parisiens. Parce que mine de rien, on n'a pas vu un grand pari, entre guillemets. On n'a pas vu un grand OM, on n'a pas vu un grand match non plus. Il faut s'avouer, c'était pas un grand classico. Et après, il faisait ça, je vais en rajouter une couche. Mais le Qatar aussi, il tue ses classico, il tue ses matchs qu'on aime. Il tue cette rivalité, il tue un peu tout. Donc ouais, c'était un match de Ligue 1 pas ouf. Ok, tu as Neymar qui a pleuré vers l'arbitre. Tu as un arbitre qui a été dépassé par les événements, j'ai trouvé. Et franchement, je trouve que Marseille peut partir la tête haute de Paris, rentrer à Marseille et aller se remettre de suite dans le match de mercredi contre Nantes et après le déplacement à Reims. Parce que je pense que ce n'était pas sur ce match-là qu'on allait creuser le trou derrière Rennes. C'est que le trou, il va falloir le creuser là, dès mercredi avec 3 points à la maison et 3 points à l'extérieur dimanche à Reims. Et il faut vite oublier ce fiasco au Parc des Princes tout simplement. Je le précise parce que j'ai oublié de le dire dans mon petit résumé du match. Les Parisiens s'en sortent avec 5 cartons jaunes. Mais c'est un miracle, c'est-à-dire qu'ils auraient dû en prendre au moins 2 en plus. Et il pourrait y avoir un joueur en moins, ce ne serait pas un scandale. Ils ont fait énormément de fautes les Parisiens et ça c'est assez étrange. Qu'est-ce que ça dit sur le match finalement ? Parce que normalement c'est l'équipe qui recule qui fait des fautes. Et là Paris, ils sont supérieurs à nous sur le papier. C'est dans les tambours en fait. On voit sur la possession, finalement l'OM est à 58% donc qui est au-dessus. Et après on voit une stat parce que les cartons ne sont pas tous donnés, les fautes ne sont pas tous sifflées. On l'a vu, mais on voit 23 coups francs pour l'OM et 2 pour Paris. Seulement 2 coups francs, on en a eu 23. Ça reflète un petit peu le match. La stat, c'est sûr qu'elle est bonne parce que 2 coups francs pour Paris, ça me paraît peu. Parce qu'ils se sont beaucoup jetés au sol. Elle est bonne, c'est match en direct, elle est bonne. Parce que les Parisiens se sont beaucoup jetés au sol et l'arbitre a sifflé plusieurs fois, à mon avis plus de 2 fois. Ah ouais ? Je ne sais pas ce qui est compté comme coups francs ou pas dans les stat. Non mais c'est vrai, peut-être que les petites fautes, ils ne les comptent pas quand ça n'arrête pas le jeu. Non mais à mon avis, elle est bonne. Bon, ce n'est pas bien grave. Ce qui est dommage... Pardon, dans son ensemble, sur les stats, c'est sur les temps morts en fait que ça n'a pas trop marché. Mais sur les temps forts, quand l'OM avait des temps forts, il y avait beaucoup de fautes. Les Parisiens ne voulaient pas rentrer au duel à ce moment-là, ils voulaient se reposer. Tu voulais rajouter quelque chose, Adèle ? Ce qui est dommage, c'est qu'encore une fois, on joue avec la peur. Quand on va à Paris, on joue toujours avec la peur. Et je ne veux pas aller encore polémiquer sur les compos de Georges ou quoi que ce soit, de Sampaoli. Mais par contre, je trouve que quand on fait notre vrai jeu, comme quand on a été mené au score, les deux fois du match, on a été meilleur. C'est qu'on est meilleur quand on a le ballon, quand on arrive à jouer. Et là, mine de rien, ce qui s'est passé, c'est que quand on avait le ballon, tu n'avais pas de solution devant parce que tu étais tout seul, il y avait des gains devant. Et ça a un peu bougé quand il a fait rentrer Amine. Ça a un peu bougé aussi quand il a fait rentrer Bamba parce qu'il allait chercher un peu plus de profondeur. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir se dire qu'on est l'Olympique de Marseille. Et quand on va au Paris, on va aller chercher les trois points. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'au-delà des faits de match, mais je pense que ce qui nous a manqué dans ce match, c'est qu'on a joué trop petit bras d'entrée. On jouait en 5-4-1. On avait 5 défenseurs derrière. On a eu ça juste. Pas d'attaquants. Et à chaque fois qu'on avait une situation de contre ou quoi, On n'avait rien à proposer devant. On ne la jouait pas. Il était tout seul, donc on faisait des passes en retrait qui allaient jusqu'à Pau Lopez. Et ça a changé ça finalement. C'est vraiment quand, à la fin, quand on a eu Djang, Bakambu ? Alors oui, ça aurait été différent si on avait Milik. Parce que Milik, il a un jeu un peu d'appui devant. On aurait pu relancer, qu'il aurait pu relayer un peu sur Under et sur Gerson sur la première mi-temps. Mais après, à un moment donné, je suis désolé, mais il faut arrêter de jouer avec la peur. On a joué avec la peur les 15 premières minutes au PAOK. Il y a un but de Payet qui nous a sorti de là-bas. Mais quand on joue avec notre vrai jeu, on est bon. Et je pense que ça, il faudra s'en inspirer pour Feyenoord et pour la Coupe d'Europe. Parce que du coup, on peut se dire qu'en jouant notre vrai jeu, on peut aller chercher quelque chose. Qui est la star du match, côté de l'OM ? Pour moi, ce n'est pas parce qu'il a marqué, mais c'est Kale Tassar. Il a fait de belles interventions. Il a été plaisant. Après, il y a Saliba, Kamara. Ils ont été bons. Gueye aussi a été bon. Ouais. Voilà. Adèle, ta star du match ? Ma star du match, c'est comme tout le temps. C'est Bouba, moi. C'est Kamara. C'est Kamara. C'est Kamara parce qu'il ratisse. Il travaille dans l'ombre. C'est Claude Makelele de l'équipe de France. C'est un mec qui travaille dans l'ombre. On ne voit pas ce qu'il fait, mais il signe, s'il te plaît, Kamara. J'allais mettre Kamara aussi, mais du coup, pour en mettre un autre, je vais mettre Gueye. Je trouve qu'il a fait un très bon match ce soir. Bon, voilà. On a mis principalement des milieux et des défenseurs. Forcément, parce qu'on n'a pas... On n'avait pas d'atouts offensifs aujourd'hui. On n'a pas été très bons. On ne s'est pas projeté vers l'attaque. Exactement. Le pébron du match ? Je vais mettre Paul Lopez. Pas parce qu'il a fait une mauvaise prestation, mais sur le but, c'est vrai qu'il est un petit peu fautif. Et sur tous les buts hors-jeu, il n'était pas présent. Sur le pénalty, il part du bon côté, c'est dommage. Mais après, c'est sûr qu'on a enchaîné avec Madanda. C'était bien. Moi, je le savais que contre Paris, il allait mettre Paul Lopez. Parce que s'il a fait un challenge championnat, c'était pour le mettre en confiance pour la Coupe d'Europe. Jusqu'il a fait jeudi, je me suis dit, là, au moins, ça se voit. C'est visible que le mec, il t'a sauvé une place en demi-finale de la Coupe d'Europe. Donc, peut-être que là, ça va changer ton truc. Mais non, mais non. Je le savais parce qu'en fait, le profil, on en avait parlé déjà. Le profil de Madanda, il était différent. Il devient différent depuis que Paul Lopez, il a. Il joue à peu près son jeu. Il joue un peu plus haut pour plaire à Sampaoli, pour retrouver le jeu que Sampaoli aime avec un espèce de gardien libéraux. C'est ça qui a changé le site de Madanda. C'est vrai qu'après, c'est deux gardiens qui se valent. C'est des choix. Et puis voilà, aujourd'hui, il n'a pas fait un super match. Adèle, ton pèbron du match ? Le textier. L'arbitre. L'arbitre. Non, chez moi, ils se sont bien battus. Under et Gendouzi. On n'a pas beaucoup vu. Under, Gendouzi, même si Gendouzi, attention, j'adore et tout. Mais Under, j'adore. Non, un peu trop de perdre de balles. Un peu en dessous. Après, toujours combattif, attention. Toujours combattif, mais c'est vrai qu'il a perdu pas mal de balles en soi. Et Under, ça fait 3-4 matchs où je comprends un peu plus que Sampaoli. Heureusement qu'on a Arit, qui est en train de sortir un peu. Il a trouvé un second souffle. Effectivement, Under, ce n'était pas son match. Là, je n'ai rien à rajouter. Je suis assez d'accord avec vous sur les pèbrons. On va jeter un petit coup d'œil au classement. Puisque finalement, ça ne change rien. Paris qui reste premier, mais à la seule différence, c'est qu'ils ont 15 points d'avance au lieu d'en avoir 12. Vous soyez, oui. Ils sont contents. Donc, ils ont 15 points d'avance. Donc, ils sont champions. On ne va pas se mentir. De toute façon, on le savait déjà avant. Et du coup, l'avantage, c'est que comme Rennes a perdu contre Monaco. C'est pour ça qu'il y avait des feux d'artifice. Peut-être que c'était champion officiellement. Non, mais ils ne sont pas champions officiellement encore. Pas encore. Il doit rester au moins 6 ou 7 matchs. 6 matchs maintenant. 6 matchs. Donc, 3 fois 6, 18. Il y a 18 points à prendre mathématiquement. Ils ne sont pas champions. Mais effectivement, ils vont l'être assez vite. Et puis, Rennes derrière à 3 points. Donc, on maintient le troisième à 3 points. Prochaine journée, nous, on reçoit Nantes. Exactement. Et là, il va falloir suivre derrière avec Rennes. Nantes qui sont dixièmes. Attention à Monaco. Je le dis depuis un petit moment. Monaco est en train de refaire une remontée. Je le dis aussi. Et Bordeaux, ça sent vraiment la Ligue 2. Ils se sont pris 6-5 contre Lyon. Et clairement au coude à coude. Avec Saint-Etienne pour faire les barrages. Moi, en début de saison, j'ai dit que Saint-Etienne allait se maintenir. Elle me dit qu'ils allaient faire une bonne saison. Oui, c'est vrai. Tu as dit qu'ils vont faire une grosse saison. C'est vrai. Voilà. Avant de se quitter, Amar, tu as note. Ça va plaire à Adèle. Tu as note en Aïoli. Alors, en Aïoli. C'est sur 5 Aïoli. En Aïoli, je ne parle que de la prestation de l'OM. Parce que le match en lui-même, il n'était pas terrible. Mais leur prestation, c'est en dents de scie. Donc, je vais mettre 2 Aïoli. Plus. Je vais rajouter un œuf avec un peu de chou-fleur. Un œuf avec un peu de chou-fleur. Voilà. C'est 2 Aïoli. Et demi. Adèle, ta note, c'est sur 5 Aïoli. Genre 5 Aïoli, c'est le meilleur match que tu as vu de ta vie. Vraiment 0 Aïoli. C'est vraiment le pire match. Tu aurais préféré mourir que voir ce match. Ce n'était pas un grand match, les gars. Donc, je ne mettrais pas avec Amar. Je vais être gentil en donnant 2 Aïoli. Tu vas donner 2 Aïoli ? Non, Max, attention. Ouais. Moi, c'est toujours bon. Dans ce truc-là, le problème, c'est que tu ne sais pas quoi noter. 2 Aïoli industriel. Je me dis, si je note l'ambiance de la soirée et puis la combativité des Olympiens, tout ça. J'ai envie de monter jusqu'à 3. Et en même temps, si tu notes la qualité du match, l'arbitrage, machin. Je vais faire un peu comme un bar. J'en veux un peu à Marseille aussi d'avoir... Ouais, c'est vrai. D'avoir joué petit bras en première mi-temps. D'avoir joué avec d'attaquants. Je suis désolé, mais comme tu as dit avant le début du match, tu as dit un truc super important, c'est qu'on n'avait rien à perdre dans ce match-là. Qu'on gagne ou qu'on perde, entre guillemets, on restait deuxième. Et qu'il fallait aller le jouer pendant un match de coupe. Exactement. Et aller les chercher. Vous voulez faire un coup. On a senti que vous voulez faire un coup. Je pense qu'ils ont eu peur d'aller prendre tout de suite une gifle. Prendre 3 contre ou 3 de Mbappé ou quoi que ce soit. Et du coup, ils se sont un peu cagétisés. Ouais, donc tu as raison. Je mets que 2 Aïoli, mais un petit bout de morue parce qu'on a passé une bonne soirée. Ça va, ça va. C'était chouette. A 2, on a 5 Aïoli. Merci beaucoup les amis de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi, du coup, sur le Tarpinbien à 20h50 en direct. Contre les canaris. Oui, c'est ça. Pour le live d'Oemnante. Salut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.